Bienvenue sur Akhbar el-Blade de Hassan, une marche internationale pour soutenir les peuples kabyle et tuareg de la Zawad. Plusieurs médias internationaux viennent de publier un appel à une marche internationale des peuples amazir à Paris le dimanche 14 janvier 2024. Les peuples tuareg de la Zawad et les peuples kabyle sont confrontés en ce moment et plus que jamais à des violences criminelles qui se traduisent par des assassinats collectifs de civils dans la Zawad par l'armée malienne appuyée par les mercenaires de Wagner et des centaines d'arrestations de condamnations à mort arbitraires de kabyle par l'injustice algérienne. Dans le cas de la Zawad comme dans celui de la Kabylie, dit le communiqué, « Ce sont de véritables volontés génocidaires qui sont mises en œuvre de manière implacable visant à l'anéantissement de ces peuples par les régimes militaires illégitimes au Mali et en Algérie. Cette tragédie abominable se déroule dans l'indifférence et un silence assourdissant des instances internationales, des médias et des grandes organisations de défense des droits de l'homme comme si la vie d'un amazir n'avait aucune importance aux yeux du monde » précise le communiqué. Pourtant, au fil de l'histoire, les amazirs ont montré combien ils étaient attachés aux valeurs universelles de la paix, de liberté, de dignité et de respect de la vie humaine. Face à la situation critique inédite à laquelle sont confrontés particulièrement les peuples kabyle et touareg de la Zawad. Des organisations et des militants amazirs ont pris l'initiative d'un appel pressant à une grande marche à Paris à l'occasion du Yennaïr, le jour de l'an amazir de 1974-2024. L'objectif est de faire résonner dans le monde entier les cris de détresse des peuples kabyle et touareg de la Zawad et de leur réaffirmer l'entière solidarité en ces moments cruciaux. En conséquence précise le communiqué, nous lançons un appel solennel à votre participation active à cette marche que nous voulons grandiose, historique. Nous demandons à chacune et à chacun, précise le communiqué, de relayer cet appel afin que cette manifestation de soutien au peuple kabyle et touareg de la Zawad et à tous les amazirs soit un événement marquant dans l'histoire. Toutes et tous à la marche amazir le 14 janvier 2024 à Paris Les associations, mouvements et personnalités signataires sont L'assemblée mondiale amazir AMA, le congrès mondial amazir CMA, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, le MAC, organisation IMUHAR internationale, parti libéral tunisien, parti franc populaire mauritanien, parti politique LIBO, Libye, organisation de la diaspora touareg en Europe, l'ODTE, union des femmes kabyle, EFK, mouvement AKAL Tunisie, association ISMOLEN, pour les droits des EITMZAB, ligue kabyle des droits de l'homme, LKDH, organisation TAMEINUT, alliance internationale TAMASRA, AIT, mouvement des trois étoiles, MTE, association Hazard et alliance internationale TAMASRA, association KELAKAL, AZAWAD, association TAMUNTE pour le développement culturel et social, SOFRO, Maroc, Solidarité France, Kabylie, SFK, association culturelle ACID, Meknes, Maroc, association ALAMAL pour le développement, association AZARAR pour le développement et la culture, association marocain du monde, association REBAB, association BASMAT AL AMAL, fondation DIALOG, association franco-kabylie Marseille AFK, association UNIVERSITÉ D'ETÉ AGADIR, association IMEL, association LE GRIN MAGIC DE MONPELIE, association LE GRIN MAGIC PACA, association SOLIDARITÉ EUROPE KABYLI ASSEC, ASSOCIATION KABYLI SUISSE AKS, association TAMAYNOUT FRANCE, réseau AMAZIR pour la citoyenneté, Fethi Ben Khalifa, le président du parti LIBO de Libye, Thomas Quintana, association AZARAR et Alliance Internationale TAMASRA, Toulba Mohamed Mahmoud, président du Front Populaire mauritanien, ABDELWAHED DRIOUCH, militant AMAZIR, AKLI SKA, membre d'IMUHAGRE Internationale, OUSZIN AHARDAN, Alliance Internationale TAMASRA, AIT, MANOU ASSONI, président de l'organisation IMUHAGRE international, ABDELLAH BOUCHTERT, mouvement des trois étoiles, Jafar Ben Masbah, journaliste et artiste peintre, Ahmed Doura, vice-président du parti LIBO de Libye, TENNA AITALI, artiste, Mounir Qajji, militant AMAZIR de Rabat, Hadda Khiraoui, militante pour les droits des femmes AMAZIR, Kamel Saïd, docteur d'Etat et militant AMAZIR, Abdallah El-Feryadi, directeur de la Fondation Dialogue, Omar Ousgan, président de l'association Marocaine pour le Développement des Oasis, Bel Qasim El-Feryadi, président de l'association Basmet El-Amel, Mohamed Moukri, président du Centre Marocain de Politique de Développement, Abdallah Ali El-Rahmani, président de l'association Moshi Ben Mimoun pour le Patrimoine Juif Marocain et la Culture de la Paix, Mounir Batour, président du Parti Libéral Tunisien, Jouhari Mohamed, président de la coordination AITALI L'Aqsas, Mohamed El-Wazgiti, militant AMAZIR. Voilà, c'était donc les associations et les mouvements et personnalités signataires de ce communiqué que je viens de vous lire pour un appel à une marche internationale des peuples AMAZIR à Paris le dimanche 14 janvier 2024. Nous y reviendrons avec plus de détails. Restez branchés sur votre chaîne préférée Akhbar El-Blade de Hassan Atlemsan. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar El-Blade de Hassan Atlemsan. Avant de commencer, je voudrais vous informer que nous venons de créer sur Akhbar El-Blade deux chaînes annexes. La première, dite Al-Jazair Bi'ouyoun Magribiyah, l'Algérie aux yeux des voisins, qu'on a créée pour sensibiliser le public arabisant. Un public très large sur Akhbar El-Blade à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent. La deuxième chaîne, dite Isli Amazir Morocco, pour faire connaître la chanson Amazir commune aux deux cultures, la culture marocaine et la culture algérienne. Je vous demande donc de vous abonner à ces deux chaînes et de les soutenir. La première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'Algérie, sur le Maghreb. Et la deuxième qui diffusera des chansons, de très belles chansons Amazir, la chanson Amazir que nous aimons tous, y compris moi. Soutenez donc ces deux chaînes, écoutez-les et restez branchés sur Akhbar El-Blade de Hassan Atlemsan, la chaîne principale qui sera quotidienne. Les deux autres chaînes, peut-être, ne seront pas animées de la même cadence, mais vous y trouverez, chacun en ce qui le concerne, des sujets qui vous intéressent. Restez donc fidèles à Akhbar El-Blade de Hassan Atlemsan. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins, Al-Jazair, Biouyun, Maghribiah, mais aussi abonnez-vous à Isli Amazir Morocco. Nous y serons avec vous sur les trois chaînes, Inch'Allah. Inch'Allah N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins.